Suite et fin, voici notre dernier épisode arrivé. Nous avons discuté préalablement de la filiation de l'informatique, de ses capacités de rétroaction face aux disciplines mères, de ses capacités de fécondation croisée avec les autres disciplines qui l'entourent, des domaines qu'elle est capable de couvrir et qu'elle a intégrés, vers lesquels elle s'est étendue, de son identité propre, différenciée et singulière. Maintenant, il est temps d'aborder un point qui peut être très prospectif, qui est celui des évolutions. L'informatique est très dépendante, bien entendu, puisque c'est un de ses parents, de la nature même de son substrat, du processeur, et du type de discipline scientifique qui a produit ce processeur. Donc, si on partait de l'électronique numérique, d'un univers discret, incarné par N, l'ensemble des entiers naturels, entre chaque nombre, il existe un grand hiatus et rien, un abîme. Entre un et deux, le vide sidéral. C'est exactement ce que représente une approche discrète du monde et que l'on va retrouver dans des ordinateurs et leur structuration électronique. Si on migre plutôt vers des ordinateurs quantiques ou bien des ordinateurs à base d'ADN ou d'autres, on va changer la filiation de l'informatique. Un de ses parents ne va plus être le même. Si on va vers des ordinateurs quantiques, ça va être les paradigmes de la physique quantique. l'univers dans lequel elle vit. Si on va vers des ordinateurs à base d'ADN, ça va être les paradigmes de la génétique et donc de la biologie. Donc, de ce fait-là, quels sont les impacts possibles de l'évolution du processeur sur les fondamentaux de l'informatique ? C'est un point. Le deuxième point est celui de l'évolution de la technologie versus la démarche conceptuelle. Donc, de ce fait-là, il va y avoir modification des paradigmes. va-t-on passer depuis une approche discrète du monde avec une discrétisation des problèmes vers quelque chose qui sera beaucoup plus relevant d'un univers plus continu, plus flou ? Passera-t-on plutôt vers une modélisation des problèmes et des concepts à base de fonctions d'ondes ou de probabilités de présence plutôt que de se fonder sur l'algèbre boolean, par exemple, qui est nécessaire pour réaliser des transistors qui sont à la base des puces d'ordinateur ? Est-ce qu'on va passer du certain des graphes à topologie discrète de l'algèbre, de la logique vers l'incertain, c'est-à-dire une topologie algébrique de l'analyse, de la logique floue ? Donc, un univers plus statistique, en quelque sorte, plus analytique également, beaucoup moins posé. Là encore, ce sont des changements paradigmatiques extrêmement importants parce que les modèles de calcul vont changer, mais est-ce que les langages de programmation qui sont fondés sur ces modèles de calcul vont aussi changer ? Est-ce que l'approche que l'on a des problèmes et de leur modélisation et des algorithmes en général va aussi changer ? Comment vont se passer les relations avec les autres disciplines ? Est-ce qu'on va passer donc de ces niveaux de description dans l'univers discret qui sont des niveaux de description supérieurs vers des niveaux plus proches, en quelque sorte, du niveau inframatériel, donc des niveaux inférieurs ? Là encore, ce sont des questions auxquelles nous ne pouvons pas répondre du tout, mais qui peuvent complètement remettre en cause tous les paradigmes aujourd'hui valables en informatique. un autre élément qui peut être très important à voir, c'est ce qui concerne le statut de science et l'identité scientifique. qu'est-ce qui fait du coup que l'informatique restera une science ? Est-ce que c'est quelque chose qui a été dépendant de ses parents actuels, qui sont les mathématiques et l'électronique numérique ? Si on change de filiation, si ça n'est plus l'électronique numérique, mais ça devient autre chose, si ce ne sont plus les mathématiques, mais ça devient par exemple la physique, qu'est-ce qui peut se passer ? Alors, restera-t-elle une science ou sera-t-elle simplement une technologie ? Y aura-t-il toujours des modèles partagés, partageables, des rétroactions possibles ? Que va-t-il se passer ? Et qu'est-ce qui permettra de la reconnaître ? Surtout comme étant une discipline, comme étant de l'informatique. À quel moment on va pouvoir dire « Là, je fais de l'informatique et là, je n'en fais pas. » Là, je construis quelque chose ou là, je fais de la physique ou là, je fais de la biologie ou là, je fais n'importe quoi. Ou je fais quelque chose qui n'a rien à voir. Donc, ça pose la question fondamentale de quels sont les invariants de l'informatique. Qu'est-ce qui fait que, même si on change de parent, même si on change de relation avec les autres, même si on change de composant, même si on change de beaucoup de choses, il reste des invariants qui font que la discipline reste une discipline. Alors, dans ce cadre-là, moi, j'aurai à vous proposer, encore une fois, des critères de non-variation. Mais c'est une proposition, là, encore, relativement discutable, comme beaucoup de choses. Ce qui me semble, moi, relevé de l'invariance, c'est l'idée qu'un problème, quand il vient d'une autre discipline et que l'informatique s'en empare, il existe une externalisation de ce problème ou de ça ou ces solutions, quand elles existent, du fait qu'elles sont transposées vers un autre processeur. Quel que soit le modèle que l'on va utiliser, quelle que soit son origine, quel que soit le paradigme qui est fondamental pour lui, c'est le transfert vers l'extérieur, vers quelque chose qui est autre et différent, qui va faire, peut-être, une certaine invariance dans l'idée de ce que fait, pour l'instant, l'informatique. De ce fait-là, la maintenance de la dualité processorielle, c'est-à-dire de l'existence de deux processeurs qui ne se ressemblent pas, d'un côté un humain et de l'autre côté quelque chose qui a été fabriqué par l'humain, c'est-à-dire une machine, et où il y a une collaboration entre les deux pour la résolution des problèmes en question, cette collaboration se réalisant avec les langages que l'on aura à définir ou de la manière que l'on aura à définir, là encore, ça, ça fait partie, de mon point de vue, des invariants de l'informatique. Troisième critère invariant qui me paraît important, c'est que l'être humain est capable de traiter des problèmes très, très complexes. Néanmoins, face au volume, il se trouve relativement limité. Pourquoi ? Parce que c'est une question de fatigabilité qui existe dans l'esprit humain, qui fait que la répétition ad libitum sur de grands volumes de données ou de traitements est quelque chose qui provoque une incapacité à résoudre les problèmes et qui mène vers l'abandon. Donc, à partir du moment où on va donner à cette discipline qui est l'informatique la capacité de non seulement externaliser les problèmes, mais de se préoccuper des volumes de données et de traitements à réaliser sur ces problèmes, de les gérer, de les optimiser, de faire en sorte que la notion d'efficacité et de qualité soit au rendez-vous, là, on se retrouve dans la spécificité et la particularité de la science informatique. c'est ce qu'elle apporte au monde de manière invariante et c'est ce qui fait ce qu'elle est. Donc, parlant d'efficacité, je voudrais dire qu'il s'agit aussi non seulement de la qualité mais aussi de la couverture, c'est-à-dire qu'au-delà de l'optimisation, de gains de temps, de gains de mémoire, de gains de place, de tentatives de traiter plus de données, de réaliser plus de traitements en un temps donné, jusqu'à quel point la modélisation couvre le problème donné, jusqu'à quel point elle épouse ses contours et jusqu'à quel point la solution est une solution innovante, intéressante et qui n'aurait pas pu être réalisée par un être humain à lui tout seul. Pour vous donner le mot de la fin parce qu'il faut bien une fin, je voudrais dire que l'informatique n'est pas une discipline de la matière vu qu'elle ne s'intéresse pas à décrire et à modéliser ce qui se passe dans la nature. Néanmoins, si la matière n'existait pas, il n'y aurait pas d'informatique puisqu'il n'y aurait pas de processeur et il n'y aurait pas non plus d'esprit humain. Donc, elle repose sur elle. Ce n'est pas non plus une discipline du vivant puisqu'elle n'a pas pour objectif de regarder le fonctionnement de la vie mais elle traite en permanence avec le vivant puisqu'elle tente de modéliser des problèmes qui sont afférents au vivant et elle permet la médiation entre le vivant, l'être humain et les machines qui, pour l'instant, ne relèvent pas de la définition du vivant. Peut-être que dans le futur on les inclura dans le vivant mais pour l'instant ce n'est pas encore le cas. Ce n'est pas non plus une discipline de l'artefact c'est-à-dire qu'elle n'a pas pour objectif de construire des objets factices ou non factices mais artefactuels c'est-à-dire qui ont une fonction à remplir en tant qu'objet construit. Cependant elle apparaît comme telle. En fait ce n'est pas non plus complètement une discipline de l'esprit puisqu'elle a une partie matérialisée néanmoins elle en découle nécessairement puisqu'il faut qu'elle interagisse avec l'esprit et qu'elle résolve les problèmes qui sont ceux des humains. C'est une de ces disciplines qui doivent tout à l'homme et qui probablement n'arrêteront pas de le transformer. Et je vous remercie. de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit